Et j'allais dire un mot s'il vous plaît avant que vous puissiez me retirer la parole. Aujourd'hui nous entendons des voix s'élever au sein du DPS, des gens qui disent qu'ils ne se retrouvent pas. Le DPS est au pouvoir, nous avons combattu, nous avons fait la rue, nous avons fait des prisons, nous avons connu toute la misère du monde, nous nous sommes sacrifiés et aujourd'hui nous sommes au pouvoir, mais nous ne nous retrouvons pas. Est-ce qu'il faut faire partie des gens qui sont dans des postes pour les remplacer par des combattants de l'UDPS ? Une très bonne question monsieur le journaliste, je commencerai par vous dire ceci. Pour les cas d'espèce, c'est la preuve même d'un état de droit aujourd'hui. L'UDPS n'est pas ce parti politique qui arrive au pouvoir pour créer des amalgames de choses. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut créer l'emploi. Créer l'emploi, c'est comme l'a dit l'Égypte d'État, 2020 signé et marqué comme année de l'action. L'action doit se concrétiser dans l'arrivée des partenaires, dans l'arrivée des investisseurs, chose qui est déjà prête parce qu'il y a des investisseurs qui sont en train de venir dans ce pays, c'est la création d'emploi. Et aujourd'hui, je ne vais pas conclure ça tellement aux combattants de l'UDPS, c'est aux peuples congolais dans son entier. Et le congolais qui est à Kinshasa, qui n'est pas seulement le président de l'UDPS, il est le président de tous les congolais. Il est le président de nos amis qui sont au FCC, il est le président de nos amis qui sont dans la MUCA, il est le président de nos amis qui sont dans le cash, dans sa globalité. Et de tous les congolais qui sont ici au pays et à l'extérieur, l'emploi est réservé pour tout le monde. Je crois que ça se fait dans la norme, laquelle demande à ce que l'on puisse créer des emplois, comme l'a dit le chef d'État dans son speech au congrès, qui nous a réunis le 13 décembre au Palais du Peuple. Il a clairement dit que cette année d'action sera marquée par la création d'emplois, chose qui est en train déjà de se faire. Et aujourd'hui, la création d'emplois, attention, je ne vais pas entrer, je suis quand même une personne qui se connaît en matière de sécurité sociale. Dans la généralité des choses, aujourd'hui, c'est en cherchant à débourser des grands sommes. Pour que l'on puisse créer des entreprises, qu'on puisse avoir des grandes entreprises dans ce pays, et aussi, il y a un problème, il y a ceux qui doivent aller en retraite, parce qu'il y a des gens qui sont aussi avancés. Il faut une grande politique, une bonne politique. Il y a une bonne politique qui doit être mise en place, c'est pour les plus en retraite, et aussi, pour les emmener à la retraite. On ne va pas en retraite main vide, je crois qu'il y a la Sécur qui s'en occupe, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui prendra en charge ses retraités, ses allocataires. Et il y a une procédure qui devrait être suivie, parce qu'il y a la nouvelle loi qui, aujourd'hui, a poussé la SNCES de quitter l'INSS à la SNCES, qui met en place des nouvelles dispositions qui permettent à ce qu'on puisse aller en retraite dans de très bonnes conditions, et les présidents, les plus gros, s'y accélérer cette situation là, aujourd'hui. Et que lorsque l'on va arriver dans cette effectivité, il y aura des nouveaux emplois qui seront créés. Ça, c'est pour calmer vos amis de l'UDP, ça part. Non, je ne veux pas qu'on puisse emmener le dossier, qu'on puisse rabaisser le dossier de l'emploi au niveau de l'UDP. Les particulières ne sont pas les choses. Là, je parle en tant qu'homme d'État, en tant que scientifique et politique. Je ne veux pas que l'on puisse avoir des préjugés pour confondre les choses. Quand on parle de l'emploi au Congo, on ne parle pas de l'UDP. Le président Kaboun, une fois, en train de... Avec le secteur général du parti, en train de discuter, j'ai entendu dire quelque chose qui m'avait beaucoup émerveillé et marqué. Qui dit, vous pensez que nous sommes au pouvoir pour l'UDP seulement ? Pensez-vous que nous sommes au pouvoir pour nos familles ? Non. Ceux qui n'ont pas compris l'enseignement du Sphinx. Ceux qui ont suivi les Sphinx savent que... Voilà la beauté de l'UDP, M. Jumez. Regardez le slogan de l'UDP. Le peuple d'abord. On ne parle pas de l'UDP d'abord. Le peuple d'abord. C'est quel peuple ? C'est le Congolais d'ici. Le Congolais de l'Oise, de l'Oise. Docteur, vous avez l'Ungala ? Il est de l'Ungala, il est de l'Ungala, parce que vous n'avez pas un débat. Non, 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 non. Quand on parle du Congolais, du peuple... Vous n'avez pas l'Ungala ? Non, je suis Kinoa, je ne sais pas l'Ungala. Dans le pays, le slogan de l'Ungala, Le peuple d'abord, le sont pour l'Ungala, Dans le pays de la politique, il n'y a pas l'idée de faire les points. D'abord voici le pouvoir que l'armée de Hong Kong, le monde n'a pas la chance de pointer le pouvoir de l'armée. Donc, il y a de quoi faire par l'armée ? Oui. C'est-à-dire le parlement, le parlement arrive ? Mais lorsque l'armée de la mérée de l'armée de Hong Kong, il y a des points de parlement de Viktor Haram, il y a de quoi faire par l'armée de compagnie ? Si les Congolais ne sont pas entrés sur le pays, Je l'ai fait en français pour la Belgique, au Congolais ou au Pas-à-Ton-Séki-Da-Té Akabiso. Dans le moment, il y a des martyrs, en 2011. Il y a des martyrs, et il y a des martyrs. Et il y a des martyrs qui ont été prises à la banque. Il y a des martyrs qui ont été prises à la banque. Les martyrs, ils ont été prises à la banque. Les martyrs sont prises à la presidence. Les martyrs sont prises à la banque, les martyrs, à la banque du pays, et les martyrs et les martyrs sont prises à la banque. mais c'est qu'on a parlé de la nation de l'eau au coup d'accueil la plupart, il y a 70% ils ont occupé la IDPS écoutez, d'abord il faut savoir que la présence de la République est une institution indépendante et d'abord c'est la présence de la République ils ont dit institution indépendante ils ont dit ils ont dit soit discussionnel ils ont dit il y a 10% ils ont dit ils sont faits voir, ils ont dit on a suspe on a dit moulambo kanabiso, et zali makambo mokote, et sengye te, tout te a polemik nan ango, ke batou 70% sengte makambo anna, et koufer avansé bokate. Menselman, bandeko nyos basanye nakata ni sala, tout sengye nabango lomoko, et loko moko, ou, bakonji nabiso, tope nakatye de pe souzo poni, basala moussa na limyemya, pena boso lo, soki tomoni ete, ke yuzo salamoussa nina be, oza la ministre, oza la depute, oza la nani, pepe moko, akodeside, koufer avansé, koufer avansé, neto ga to rapelé pe, koutou asika, molimo a démission, koutou ya démission, tamou yo mouanambo ka, oza li mokondi, bakonji, bakonji, sika, sala moussa la, obaniko kena ba malversasyon, oza li si te trempe na katya mabe, pon an honneur na yo, atena bon moto na yo, le prezant jamakabondi, nabakondi, banson, ya iu de pez, secrétaire jenar, nabiso a bieté, ne koko yo ka solite, mi benda nan, se kouza li empikide, moussa boukondi, yubi sere toko, minena soukha, yubi sere vissou, mouanambo ka jamakaboum, ayambapi bapandi sango, yubi saie, ayambapi, bapandi sango, yubi sa iambapi bapandi sango. nubi des peces, nes pas, nes pas, nes pas imparti, ya, ya, ya comédie, tout peut partir, monoko ya, ya, ho, ba, jenigala, je vais me faire un peu le mot, partit monoko, je vais comproner, enoko et quai karté, ba tout est, exécutif, moussa li, il a un crayon en permanence ont des analyses où il y a des ? Ce qui concerne les secrétaire général ici, le décoller, les conseillers soient en train de pousser, leur communiqueront sur la partie. Peut-être que le président deKA, le secrétaire général deKA, le président deKA et le président deKA, ont une vision de l'épreuve. Si on a la Sesma, le Combo, la vision du chef de l'état, les inséances, l'équipe, les membres de la présence, C'est un peu ça que je puisse dire, je me suis battu dans mon lingala. Moi je parle plus sur le lingala, je ne parle pas sur le lingala, pour que ça puisse un peu, permettre que le congolais de partout comprenne. Et j'allais dire un mot s'il vous plaît, avant que vous puissiez me retirer la parole, à nos amis qui sont à l'étranger, chers congolais, mes frères et soeurs, je préfère regarder la caméra, chers congolais vivant à l'étranger, ne vous laissez pas manipuler. Vous êtes des combattants, on a combattu ensemble pour l'obtention de ce pouvoir, pour l'arrivée de cet état de droit. L'état de droit ne veut pas dire l'exclusion, Tshiseki ne nous a pas prêché ça. Vous pouvez quand même être tshisekédiste ? Je vais dire un message aussi à M. Fayoulou, qui dit qu'il est tshisekédiste. Et je sais qu'il est tshisekédiste, comme il prétend être, mais qu'il prêche par l'exemple. Qu'il comprenne que l'état de droit ne veut pas dire qu'il faudrait créer du désordre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers internautes, pour votre patience à suivre ce magazine au fond. Le magazine qui vous amène des leaders d'opinion, le magazine qui vous amène des décideurs pour vous éclairer sur des questions d'actualité politique, mais aussi et surtout sur des questions de développement de la République démocratique du Congo. Parce que nous estimons sur Congo Market TV que nous avons assez parlé du Congo. Il est temps que nous puissions parler du Congolais. Il est temps que le Congolais vive aisement dans son pays. Merci. Paix dans vos maisons.